L'after jusqu'à minuit, tout à l'heure on reviendra à notre Ligue 1, on a des infos sur cet Etienne à vous donner, Jérôme veut en parler, on va parler du PSG, il y aura l'Italie, l'after story et tout le reste. Mais pour l'instant on continue le débat, Jérôme Brantan est là, Daniel Riolo est là, Asdine Girari, donc l'éducateur sportif qui intervient auprès de joueurs pro et Jean-Raphaël Laboma, entraîneur donc chez les jeunes, a choisi le roi. C'est presque Mboma, mais ce n'est pas Mboma. C'est Abomba. Ah oui, donc rien à voir. Monsieur Abomba, ne bougez pas, Jérôme voulait la parole, tu l'as Jérôme. Sur les arbitres. Là, là-dessus où je vous rejoins, c'est que là les pros ont vraiment ce côté à être exemplaire dans la relation avec l'arbitre, parce que ça découle en effet, et moi je le vois aussi, parce qu'arbitre aujourd'hui le Plessier Robinson dans le milieu amateur, je le vois chez les jeunes du club, comment ça peut se passer, et c'est dur pour l'arbitre au milieu, chez les jeunes, que ce soit en U13, en U11, en U15, ou tout ce que tu veux, c'est très compliqué. Et c'est vrai que souvent, ce qui se passe sur les terrains professionnels, la relation avec l'arbitre, c'est quand il lève la main, il pousse les arbitres, ou tu n'as pas une bonne relation entre les deux, et je l'ai vécu, donc je suis bien placé aussi pour le... Franchement, vouloir être arbitre au foot aujourd'hui, c'est au-delà de la vocation. C'est dur, et c'est vrai que là, il faut encore plus insister, je pense, et ça part dans les centres de formation, mais même au niveau pro, je veux dire, les stages d'avant-saison, tu vois, cette relation avec l'arbitre, au bout d'un moment, il faut lâcher l'arbitrage, il faut lâcher. Après, il y a aussi le... Tu dis lâcher, tu veux dire quoi ? Lâcher, du moins arrêter avec les insultes, les remontrances, un peu plus, c'est vrai, mais à l'inverse, ça va aussi, et je me bats souvent avec toi, Gilbert, où toi, tu as l'impression que je les désigne à chaque fois, les arbitres, mais dans leur attitude, c'est vrai qu'eux aussi, au niveau pro, ils ont des choses... C'est des exemples pour les plus jeunes arbitres, tu vois, moi, je vois dans le système... Et là, je parle en connaissance de cause, en DH, en DSR, ou dans le système amateur, où tu as les arbitres qui sont là, qui sont à un niveau régional, putain, mais tu as l'impression que les mecs, ils ont arbitré des finales de Ligue des Champions, quoi. Ils ont un boulard, pas possible. Ils ont un teston, pas possible. Mais comme, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau pro chez certains. Je ne fais pas une globalité, une généralité, mais attention. Et eux aussi, il faut qu'ils travaillent là-dessus, le corps arbitral. Parce que eux, c'est des exemples aussi. Et je pense que si tu insistes vraiment là-dessus, dans le corps arbitral au niveau pro, et chez les joueurs aussi, la relation, ça va... L'arbitre, il est tout seul, il est insulté par 22 mecs et tout. Tu me permettras de penser que ça va être plus simple. Mais encore une fois, comme je le disais à Jean-Rébal tout à l'heure... Il n'est pas tout seul déjà à l'arbitre, Daniel. Il n'est jamais tout seul. La moitié des entraîneurs qui, en conférence de presse, passent leur temps à chialer sur les arbitres et tout, encore une fois, effet de cascade qui se répercute, puisque c'est le thème, qui se répercute après chez les amateurs derrière et chez les gamins qui se disent « L'autre, il a sur l'arbitre, il ne lui arrive rien. » Mais tu es d'accord avec moi, Daniel, que quand le climat... De toute façon, c'est quand même un salaud. Mais quand il y a plus de communication, quand le climat est plus sain dans le relationnel, l'arbitre, il peut se tromper. Et quand tu es joueur, tu acceptes plus facilement si le relationnel, il est bon. S'il y a vraiment une barrière entre l'arbitre et les joueurs, dès qu'il va se tromper, ça va mal se passer. Alors, allons voir ce qui se passe un peu ailleurs. Parce que tout à l'heure, Daniel parlait du joueur français, ou c'est Asdine qui en parlait, je ne sais plus. Mais Hervé est là au 32-16, et Hervé a connu l'exemple espagnol. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. Hervé, tu as été formateur en Espagne. Oui, exactement. Je travaillais en France, et je travaille aussi pour l'Atlétique Cup de Bilbao. D'accord. Et donc là, dans la façon de voir le foot des gamins, tu as constaté des différences nettes entre le côté espagnol et le côté français ? Oui, donc il y a les joueurs, mais c'est surtout les formateurs et tout ce qu'il y a derrière, les pédagogies, les moyens mis en œuvre pour former le joueur. En France, on forme le joueur sur les plans tactiques, techniques, physiques, mentales. En Espagne, c'est la connaissance du jeu qui passe avant tout. Et donc on forme le joueur, on met tout en place pour faire apprendre le football au joueur. Et ensuite, après, on arrive sur le terrain où on applique, on fait un entraînement un peu plus classique. Mais c'est vraiment un peu de la pédagogie dont je vais rendre sur des termes un peu techniques. Mais c'est de la pédagogie active. C'est le joueur qui est au centre du projet et c'est lui qui se forme. Tu vas vous dire quoi concrètement ? C'est un peu dur à comprendre comme ça. Je fais un exemple très concret. En U12, par exemple, dès les U12, qui fait le speech d'avant-match ? C'est le joueur. Le joueur, il voit ce qu'on a fait dans la semaine, ce qu'il a fait dans la semaine. Il dit, on a travaillé ça cette semaine, on va mettre ça en place. Il y a une discussion de U12, donc chaque joueur passe sur les semaines. Il dit, on a fait ça, on a fait ça. Le week-end dernier, on a eu un souci dans ce système de jeu-là, dans cette animation-là. Là, on va défendre en U12. Donc ils ont 11-12 ans. On va défendre le bloc. Ça va créer de l'espace dans le dos de la défense. On va utiliser la pointe Javier. Donc je résume, on responsabilise les gamins pour les faire analyser eux-mêmes, ce qu'ils ont fait, ce qui n'existe pas en France en l'occurrence. Et est-ce que tu notes une différence dans l'approche du résultat entre l'Espagne et la France et les gamins ? Complètement. Complètement. Par exemple, quand vous jouez contre un athlétique par le club des Bilbao, ils n'hésitent pas en plein match. Il y a le défenseur central qui a du mal sur un positionnement, un adversaire. Le coach le prend avec lui. Le match continue à jouer. Et ils expliquent. Et ça peut durer 3, 4, 5 minutes. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain avec le coach. Il parle foot. Il essaie de résoudre de problèmes. Enfin, il essaie. Le coach ne résout pas le problème. Le coach fait en sorte que le joueur résolve le problème. Et du coup, le match continue. Et après, il repart sur le terrain et en avant. Donc, le résultat, c'est vraiment… C'est secondaire. Il s'en fiche complètement. Mais là, il y a un monde. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, finalement. Exactement. Il y a un monde. Et du coup, moi, je travaille en France pour un club amateur au niveau national. Donc, toute la poule, c'était que des clubs pros. Et je vois bien la différence avec les coachs sur le banc de touche. Les coachs, pour la plupart, sont des anciens joueurs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents là-dessus ou quoi. Il y en a qui sont très, très compétents. Il ne faut pas tout mélanger. Mais au niveau des pédagogies, au niveau du faire apprendre, ils ont peut-être certaines carences. Et quand on voit le staff à Bibao, par exemple, il n'y a aucun joueur. Si, il y a deux anciens joueurs. Après, c'est des mecs qui sont passés par des facs, qui connaissent le football aussi. Mais eux, ce qu'ils essaient de faire aussi, c'est de mélanger expérience universitaire, expérience football. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette différence. Sauf que le temps passe, Daniel. Regarde ce qu'il nous reste. Il nous reste à peine trois minutes. Donc, j'aimerais quand même conclure avec Asdine et Jean-Raphaël. Concluons-nous quand même sur du positif et sur peut-être quelques propositions. Vous qui êtes au contact des gosses tout le temps. Asdine, qu'est-ce que tu aimerais arriver à mettre en place pour que les gamins aient un rapport un peu plus positif au foot professionnel et qu'ils ne retiennent pas forcément que le négatif ? Est-ce qu'il y a une proposition que tu as envie de faire ce soir ? Que les clubs formateurs en France fassent appel à des vrais professionnels de la jeunesse. Ils connaissent les jeunes, leur force, leur faiblesse. Et surtout, avoir un diagnostic. Ce n'est pas tout le monde qui est apte à faire du sport de haut niveau. La technique, c'est bien. Le physique, c'est bien. C'est le potentiel. Mais c'est le mental qui est tributaire de tout ça. C'est le mental. C'est le mental. Il faut travailler le cerveau. Aussi bien le cul-football que le raisonnement est structuré d'enfant. Ce que disait Hervé sur ce qu'il a vu en Espagne, c'est un modèle qui, le résultat à tout prix, déjà, ça va déstresser un petit peu tout le monde. Après, pour tout ce qui est du reste, ce dont on parlait tout à l'heure, je suis convaincu que ce n'est pas lié au football. C'est des problèmes sociétaux en France. C'est tout notre système éducatif, notre rapport à l'autorité. Ça, c'est autre chose. Et ça, je pense que ça doit venir d'en haut. Et ça ne peut pas venir de vous, qui en fait récupérez les problèmes que la plupart du temps, malheureusement, vous ne pouvez pas régler. Jean-Raphaël, est-ce que toi aussi, tu as une proposition à nous amener ? Moi, je pense que ce qu'on fait aussi avec mon club, c'est de recentrer sur le jeu, recentrer sur le jeu et sur le jeune, et essayer de faire un peu abstraction de tout ce qui se passe un peu autour. Et la seule difficulté que nous, on a en Ile-de-France, c'est que même nous, dans notre club, on prône le jeu. Le jeu est au-delà du résultat. Mais le problème, c'est qu'en Ile-de-France, le football, il va vite. Donc, il faut des joueurs qui aillent vite. Il faut des joueurs qui réfléchissent vite. Et les responsabilités, il faut les assumer. Parce qu'en Ile-de-France, ça va vite. C'est ça qui est compliqué pour survivre. Ça veut dire quoi, ça va vite ? C'est qu'on vous mette sous pression pour sortir des mecs ? Non, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de gens qui viennent regarder autour. Il y a beaucoup d'observateurs qui viennent voir. Si chez toi, il n'est pas content, il change de club après-main. Donc, il te met la pression. En fait, si tu ne le retiens pas, s'il est bon, tu l'as raté. Si tu es un bon joueur, c'est dur. En fait, c'est dur à garder des joueurs. En plus, il y a beaucoup de gens autour. Il y a tout un business qui s'est développé autour. Et ça, dès leur plus jeune âge. Et comme ils viennent de milieux défavorisés, l'oseille, ça attire tout le monde. Et évidemment, le mec, il n'est pas se barrer. Les parents, ils y vont à fond. Après, c'est ça la problématique que nous, on a. Après, nous, la chance qu'on a, par exemple, dans le club, c'est qu'on est très bien protégés par des dirigeants qui ont la connaissance. Par exemple, je cite Issa Camara ou Romain Tullio, nos responsables qui connaissent bien le football et qui arrivent à nous protéger de tout ça. Car des fois, il y a des samedis, on est à 10, 15 observateurs de clubs professionnels. Et ça, c'est dur à gérer pour le gamin et également pour l'entraîneur. C'est pour ça que sur le football espagnol, moi, je suis un... Prônez le jeu, le jeu collectif. Tout le monde prône ça. Mais la difficulté, c'est qu'en Ile-de-France, le football, ça va vite. — Merci, les gars. Merci d'être venus. Asdin, Girary et Jean-Raphaël Abomba. — Merci. — Messieurs, à bientôt. — Merci à vous. — Nous, on continuera les débats dans l'after, bien sûr, puisqu'on a beaucoup de réactions ce soir. Mais là, il faut qu'on parle de Saint-Etienne dans quelques instants. Et puis, il y a l'Italie qui nous attend, l'after story, le quiz et tout le reste. À tout de suite dans l'after. — Je vais la poser en off.